Que pensez-vous du soufisme ? Ça fait partie de l'islam, ça fait partie de l'islam et c'est défendu par tous les savants, il n'y a pas un savant qui ne reconnaît pas la notion du tasawuf, simplement il y a le tasawuf sunni, il y a le tasawuf bid'i, il y a le tasawuf qui est conforme à la sunna, qui est le tasawuf des grands savants et des imams, et il y a le tasawuf bid'i qui est innové et qui est rejeté par les imams de la sunna. Et quand vous regardez le Junaïd al-Bardadi, par exemple, qu'est-ce qu'il disait sur le tasawuf bid'i, vous voyez qu'il le blâmait lui-même et il ne le reconnaissait pas, mais malheureusement, on confond les deux et on va attaquer le tasawuf dans son entièreté, alors que le tasawuf c'est la quête de l'ihsan, c'est la quête de l'excellence dans la religion, c'est cela. On a l'imam, l'islam, l'imam, l'ihsan, c'est les trois degrés de la religion qui sont dans l'hadith de Jibril. L'islam c'est le fiqh, l'imam c'est l'aqid, et l'ihsan c'est le tasawuf. Appelez-le tasawuf, appelez-le tasawuf. En tout cas, les grands savants l'appellent tasawuf. Les grands imams en tout cas. Sous-titrage ST' 501